Du 10 juin au 17 septembre 2023, le FRAC Bretagne présente Art is Magic, la première rétrospective en France de l'artiste anglais Jeremy Diller. Jeremy Diller est un artiste conceptuel avec une forte dimension anthropologique et dont les terrains de prédilection sont les cultures populaires et les contre-cultures qu'il articule à une histoire sociopolitique teintée d'humour. En amont d'une visite de l'exposition au FRAC, en lien avec le calendrier de la rentrée scolaire et les enjeux de l'intégration des élèves dans un groupe classe, un travail pourra s'envisager sous la forme de la bannière de la classe, une réalisation que peut engager le, la professeur principal avec des professeurs associés. Cette bannière sera pour les élèves un temps de réflexion et de travail sur leur identité de classe ainsi que le moment opportun pour mesurer l'articulation entre mots et images, symboles et iconographies, devises et slogans dans la construction d'un objet fédérateur d'un groupe. Cette bannière pourra aussi être déployée lors de la venue au FRAC en présence des banderoles d'Ed Hall et Jeremy Deleur qui, dans ce travail collaboratif, donnent à voir les engagements politiques de différents groupes d'une société. L'œuvre « Folk Archive » de Jeremy Deleur est une collection d'art populaire et vernaculaire britannique rassemblée entre 1999 et 2005 avec Alan Kane. Une œuvre qui fait aujourd'hui partie des collections du British Council de Londres qui peut, par certains aspects, s'inscrire dans le principe du cabinet de curiosité, voire celui du Musée des Beaux-Arts de Rennes, où l'on peut aussi voir l'autre partie de la rétrospective de l'artiste ainsi qu'à la crier. « Folk » est ici à entendre dans une exception toute britannique qui comprend plus la culture populaire que la classification folklorique. Avec ça ou ces classes, on pourrait envisager une collecte d'objets vernaculaires ou de leurs images pour élaborer une collection. Le poster que l'on aime, le vase de grand-mère aux qualités esthétiques certaines, le meuble néo-breton des parents, la lampe design de Tata et j'en passe. Un ensemble attestant de notre culture populaire. S'en suivra un travail d'organisation ou de monstration du collectage avec les effets de sens qui peuvent en découler par les rencontres et proximités fortuites des objets ou des images. En prenant appui sur la vidéo « Our hobby is Dépêche Mode » où Jeremy Deller et Nick Abrams font un portrait du célèbre groupe à travers ses fans sans que les membres du groupe n'apparaissent véritablement dans le film, l'on pourra se focaliser sur ce qui fait le principe d'un portrait. Dans ce film, il en résulte une forme de portrait sans portrait où transparaît la fascination, l'idolâtrie des fans pour ce groupe. L'appropriation des attributs d'une culture liée au groupe Dépêche Mode confère à ses fans constrictions identitaires qui dépassent les frontières. Dans ce film, Dépêche Mode se révèle comme une figure mythique de la réunification de l'Europe et du monde des années 90. Dans une séquence de ce film, l'on entend aussi une mère dresser en interview le portrait de son fils, fan du groupe. Une proposition que l'on peut mettre en œuvre avec les élèves par un travail vidéo de ce que l'on pourrait collecter sur soi, forme de portrait chinois où l'image, l'interview, le son viennent constituer son portrait sans apparaître à l'image. Cette forme narrative de portrait mêlerait plasticité, écriture, son et permettrait de s'interroger sur la notion d'écart de ce que l'on est et de ce qui est perçu de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada